Musique Unissons nos efforts pour bannir de l'Afrique La faim, la misère, les défis du continent La faim, la misère, les défis du continent Même le rocadre ne saut pas bien se nourrir. Vous savez, la nutrition, on peut être malnutri par défaut, ou parce qu'on manque beaucoup. Parce qu'on est gros, qu'on est bien nourri. Parce que vraiment, on est, disons, chétif, qu'on est mal nourri. Donc quand je vois bien le Poufot, le problème se pose sur l'ensemble du territoire départemental. C'est tout le monde qui a ce problème-là. Disons environ 80% de personnes dans ce département se nourrissent vraiment très mal. Il y a d'abord une situation contextuelle. Des ménages effectivement ou potentiellement menacés d'insécurité alimentaire en croissante augmentation. Et puis, il y a la lumineuse idée du gouvernement de créer un organisme appelé PROCAD, programme cadre d'appui à la diversification agricole, lequel doit œuvrer à développer différents maillons des chaînes de valeur, afin de sortir notamment le Bénin de sa situation d'insécurité alimentaire. C'est dans cette optique que la Banque mondiale a financé le projet multisectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition, lequel appuie une quarantaine de communes rurales sur des actions d'éducation nutritionnelle et de communication. Mais voilà, un programme multisectoriel qui ne prend pas en compte l'appui aux couches vulnérables dans les secteurs de la production et de la transformation des denrées riches en nutriments, d'où la naissance du projet d'agriculture sensible à la nutrition et d'appui aux petits producteurs Pada Nutrition, projet initié par la Banque mondiale avec l'appui financier du gouvernement japonais à travers le programme politique du Japon et de développement des ressources humaines, projet pilote qui vise à améliorer la situation nutritionnelle du Bénin à travers l'accroissement et la diversification des productions alimentaires riches en nutriments dans huit communes rurales du Bénin, notamment dans les départements du Mono et du Koufou. Pada Nutrition vient compléter les actions du projet d'appui à la diversification agricole Pada et du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO Bénin. Il met un accent particulier sur les aspects alimentaires et nutritionnels des producteurs les plus pauvres et marginaux. Nous sommes aujourd'hui à 32% de la mangent c'est la forme la plus sévère, c'est celle-là que nous sommes en train de combattre. Donc nous devons descendre à moins de 20% avant de savoir que vraiment nous allons faire un effort. Donc pour faire un pas de 1 point, il faut vraiment 3 à 5 ans. Mais quel est donc l'objectif du développement de ce projet ? Il est de promouvoir la production des denrées alimentaires diversifiées et riche en nutriments dans les localités sélectionnées et les chiffres et statistiques parleront à suffisance. 5 000 petits agriculteurs et agriculteurs marginaux, parmi lesquels 40% de femmes sont bénéficiaires directes, 25% au moins de la population dans la zone du projet ont démontré une consommation alimentaire variée. Résultats probants dans les communes ciblées dans des secteurs endoyants et divers tels que le maraîchage, la volaille, les petits ruminants, la transformation du soja, la pisciculture, l'élevage de clarias ou silure noire, l'élevage de lapins, les jardins de cases, etc. Depuis 2007 que la Banque mondiale nous a aidés quand même à faire les réformes dans le secteur, que tous les acteurs se sont mis ensemble parce que c'est multisectoriel et multiacteur et qu'on a mis en place le Conseil national de l'alimentation qui coordonne les interventions, ça nous a amenés quand même à faire un pas vers l'avant. Mais il reste beaucoup à faire parce que nous sommes aujourd'hui à 32% de la maladie chronique. C'est la forme la plus sévère, c'est celle-là que nous sommes en train de combattre. Donc nous devons descendre à moins de 20% avant de savoir que vraiment nous avons fait un effort. Donc pour faire un pas de 1 point, il faut vraiment 3 à 5 ans. Le secteur de l'agriculture dans la commune de Koyobé, village de Babonou, est très actif avec un site communautaire de production de tomates et de pastèques. Un bénéficiaire du groupement communautaire témoigne. Ici, nous sommes dans le village de Gawé, arrondissement de Sahué-Dotou. Un champ communautaire de pastèques, de tomates et de piments impacte positivement la vie de ce groupement de bénéficiaires. Elle descend du pastèques comme un élan de Koyobé. Si on partage de la facette, on a fait un peu de temps, on va être obligé de faire des mesures. Quand il y a un coup, on est obligé de faire des erreurs, on est obligé de faire des erreurs, Lorsque il y a des erreurs, on a servi de la main pour rien. Ceux-là, c'est une personne qui arivé en train de trouver C'est ça que ça arivé. Commune de Kulekame, village de Sawame, Ouaiho. Elles sont au total 35 bénéficiaires qui travaillent ardemment sur un site communautaire de 2 hectares, long du groupement Aamon. En dehors du piment et des tomates, ce groupement s'essaie également dans la production de pastèques et du gombo. Les efforts et la contribution de Pada Nutrition pour améliorer la productivité en agriculture, en maraîchage et dans les autres secteurs sont saluées par un spécialiste en maraîchage. Le projet Pada Nutrition est venu en aide aux producteurs pour qu'ils produisent et consommer, pour améliorer leur état sanitaire, surtout les enfants, les femmes enceintes, pour que la malnutrition ne séville plus dans nos communautés à la base. Pour le chef cellule communale de Kulekame, si Pada Nutrition n'existait pas, il aurait fallu le créer. Le groupement Aion, qui est ici à Sawame, Ouaiho, a bénéficié de beaucoup d'appuis. Nous avons reçu pour le compte toujours de Sawame, Ouaiho, des équipements de maraîchage. Vous aurez constaté sur le site tout à l'heure, les pratiques sont pratiquement artisanales. Donc, Pada Nutrition a appuyé tous les bénéficiaires qui disposent de sites communautaires, et ceci dans 6 villages, dans la commune de Kulekame, avec des équipements de maraîchage, à savoir des groupes électrogènes pour pouvoir pomper de l'eau, de motopompes, de brouettes, des paires de bottes, les roues, la daba et beaucoup d'autres choses qui peuvent servir pour le travail qu'ils ont l'habitude de faire de façon quotidienne. La transformation du soja en lait et en fromage de soja est l'une des activités auxquelles se livrent de nombreuses femmes, membres de groupements communautaires. À Yerwemé, arrondissement d'Azové, dans la commune d'Aplakwe, c'est la principale activité du groupement des femmes dénommée Mignon. ... 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